Nous, on a voulu vraiment faire le focus sur justement cette question des apports précoces. Alors, on n'est pas allé jusqu'à des apports très précoces d'automne, mais sur des pratiques avec pas ou très peu de fractionnement qu'on peut rencontrer souvent dans ces systèmes. Donc, voilà, nous, je vous présenterai les résultats d'un réseau d'essais avec quelques pistes de recommandations justement en termes de fractionnement de l'azote dans ces systèmes. Donc, réseau d'essais qui a été conduit par Arvalis, mais aussi un certain nombre de partenaires des chambres d'agriculture, coopératives et négoces. Le contexte, je vais aller rapidement, mais il y avait la question autour de justement ces pratiques de fertilisation, de fractionnement différentes dans les systèmes en ACS qui nous interroge, qui interroge pas mal aussi, c'est de là que vient la demande, un certain nombre de coopératives et de négoces qui finalement craignaient un petit peu les conséquences d'apports précoces sur la qualité des blés et la teneur en protéines. D'où la mise en place de ce réseau d'essais. Et puis, on s'est heurté aux mêmes questions que Virginie, à savoir comment conduire des essais dans des systèmes, avec des itinéraires techniques, des historiques très différenciés. Donc là, on a travaillé notamment en partenariat avec l'APAD et son animateur technique pour identifier des parcelles d'agriculteurs et puis pour valider aussi certains points de protocole. Donc le choix des parcelles, je vais y aller assez vite. On a choisi de se positionner dans des systèmes en ACS depuis, on va dire, mature. Donc minimum 5 ans en ACS. Je crois que la moyenne dans le réseau, on est même à 10 ans. Et puis, sur la définition de l'ACS, j'ai remis les 3 piliers qu'on s'est attaché à retrouver dans les parcelles qu'on a suivies. Donc une absence du travail du sol ou du travail du sol très superficiel. Une couverture permanente des sols par des couverts vivants ou du mulch. Et puis des rotations quand même diversifiées. Donc les questions qu'on se posait, la principale, c'est est-ce qu'on peut se passer de fractionnement dans les systèmes en ACS ? Avec quel impact sur le rendement et la teneur en protéines du blé ? Quel est l'impact d'un solde des apports d'azote avant montaison ? Donc on verra si tout l'azote est apporté avant le stade et puis un centimètre. Est-ce qu'il y a un intérêt dans ces systèmes à quand même réserver un apport qualité en fin de cycle ? Et puis après, on a voulu aller un petit peu plus loin dans les autres pratiques de fractionnement avec des choses peut-être un peu extrêmes, soit dans un sens, soit dans l'autre. La première, c'est finalement simplement renforcer la dose au talage, donc rien de très extrême, mais ça va dans le sens des discours qu'on a pu entendre tout au long de la matinée. A l'inverse, renforcer la dose en fin de cycle. Alors ça, c'est un peu le contre-pied de ce qui se pratique, mais on voulait tester, voir quel impact sur le rendement et la teneur en protéines, voir aussi, ce qui ne se pratique pas non plus, je pense, ou très peu dans ces milieux, une impasse de l'apport talage, on va dire, en sortie d'hiver. Et puis il y a des questions, je crois que ça a été évoqué aussi ce matin, sur le choix de la forme d'azote. Est-ce qu'il y a des formes plus favorables que l'autre dans les systèmes ACS ? Donc on a comparé des stratégies urée et ammonitrate, et même voir un petit peu l'interaction entre le fractionnement, ou son absence, et la forme d'azote. Donc voici le réseau d'essais, sur deux années, 2022-2023, avec plutôt des essais dans le moitié Nord-France, pas mal d'essais en sol calcaire, soit craie, soit argile au calcaire, et puis aussi une bonne partie des essais, donc c'est les points marrons, en sol de limon. On était sur du blé tendre, à l'exception d'un essai dans le sud-est, en blé dur. Et puis on s'est attaché à caractériser les conditions climatiques de chacun des essais, et là aussi on a une grande diversité des conditions. Donc c'est les trois petits points qui sont présents en face de chaque essai, qui correspondent aux principales périodes classiques d'apport de l'azote, donc sortie hiver, et puis un centimètre, et autour de dernières feuilles étalées, avec en rouge des conditions défavorables pour la valorisation de l'azote, donc en gros des périodes sèches, dans les jours qui suivent les apports d'azote, et à l'inverse, les points verts, des apports réalisés en conditions plutôt favorables. Donc là aussi, vous voyez qu'on avait toute une gamme de situations. Donc les modalités testées, alors on est parti d'une référence, on va dire, qui est la pratique de fractionnement classique, ce que Arvalis peut recommander dans les systèmes qu'on va qualifier de conventionnels, où en général on conseille un apport d'azote modéré en sortie d'hiver, puisque finalement les besoins de la plante sont assez faibles, un apport assez conséquent, début montaison, et puis un apport qualité, alors ça peut être un peu variable suivant les variétés, mais de l'ordre de 40 kg d'azote en fin de cycle. Alors là, la somme, elle fait 180 kg d'azote, c'est un exemple. Dans notre réseau d'essais, en fait, on a calculé des doses X avec la méthode du bilan, qui allaient de 150 à 220 kg d'azote. Pour plus de lisibilité, j'ai présenté une dose X de 180 dans le tableau. Et puis, on avait 22 essais, majoritairement en ammonitrate, mais parfois on avait quelques autres formes d'azote pour cette modalité. Donc la deuxième modalité, qu'on appelle tout avant montaison, en fait, elle se décline en variante, parce que suivant les essais apportés 180 kg, voire 220 kg en sortie d'hiver d'un seul coup, il y a quand même dans certains essais où on l'a coupé en deux apports, mais le solde toujours au plus tard à épis un centimètre. Donc on a comparé ces deux modalités. Donc là, vous avez l'écart entre la stratégie tout avant montaison et le fractionnement classique. Et donc, en moyenne, sur nos 22 essais, on voit que finalement, cette anticipation, on va dire, des apports conduit à des pertes de rendement et des pertes de teneurs en protéines significatives. Si on détaille un peu, là, j'ai mis le détail de chacune des variantes. Vous voyez que les 22 essais, en fait, ils se déclinent en 6 essais où là, on avait fait vraiment strictement un seul apport en sortie d'hiver, on voit que c'est cette situation-là où les pertes de rendement et de teneurs en protéines sont les plus fortes. Et puis, quand on fractionne, certes avant montaison, mais qu'on fractionne, donc c'est les deux colonnes suivantes, on est sur des niveaux de pertes de rendement et de teneurs en protéines plus faibles et non significatifs. Donc voilà un effet plus marqué lorsque la dose totale est apportée en une seule fois. Donc deuxième question qu'on se posait, c'est est-ce qu'on préserve quand même cet apport qualité ? Donc là, vous voyez encore la modalité qui se décline selon les trois mêmes variantes où en gros, on a simplement réservé 40 unités à la fin et donc on fait la comparaison deux à deux de chacune des modalités. Donc là, j'ai remis les résultats précédents et donc à la question, faut-il réserver une partie de la dose totale pour un apport qualité en fin de cycle ? Donc là, on retrouve un gain de rendement entre la stratégie, quand on passe de la stratégie tout avant montaison à celle tout avant montaison plus un apport qualité. On a un gain significatif de rendement et là, alors c'est peut-être un peu surprenant, on s'attendait à avoir aussi un gain en teneur de protéines, il n'est pas significatif et très faible dans les essais du réseau. Mais on voit quand même un intérêt de réserver cet apport en fin de cycle qui est quand même la période où, généralement, le blé valorise le mieux l'azote. Bon, ensuite, on avait décliné quelques autres questions. Donc, renforcer la dose au talage, alors voilà, on passe de 40 à 80 kg d'azote, au détriment soit de l'apport en fin de cycle où on fait l'impasse, soit on réduit finalement la dose à l'apport central. On a la stratégie inverse où on a renforcé le dernier apport, donc là aussi, soit en réduisant l'apport central, soit en faisant l'impasse en début de cycle. Et puis, l'impasse talage, on l'a sur cette dernière modalité et puis elle peut se décliner aussi de la manière suivante. Donc voilà, on a testé plein de stratégies dans les différents essais. Alors, toutes les stratégies n'étaient pas présentes dans tous les essais, mais globalement, renforcer l'apport talage par rapport au fractionnement classique, dans les 18 essais où on l'a testé, en moyenne, c'est intéressant ni pour le rendement, ni pour la teneur en protéines et ça sort de manière assez significative. Alors, ce que je n'ai pas pris le temps de présenter ici, mais j'avais caractérisé tous les essais avec les conditions météo aux différents apports, ce qui fait le plus, on va dire, plonger un peu les résultats, c'est les situations où on a des périodes sèches au talage, ce qui n'est pas surprenant. Deuxième résultat, donc, à dernière feuille renforcée, là aussi, on perd du rendement. Par contre, on a un gain significatif de teneur en protéines. Voilà. Et puis, quand on fait l'impasse talage, là, on a une perte de rendement, mais non significative. Alors, elle a l'air quand même importante d'un quintal en moyenne, mais avec pas mal de variabilité entre les différents essais. Et par contre, vu qu'on reporte de l'azote prévu au talage plus tard, ça a un effet positif sur la teneur en protéines. Donc, voilà. La dernière question, c'était quelle forme d'azote faut-il privilégier ? Donc là, en fait, je vous ai remis les deux premières stratégies. Donc, on a isolé uniquement les essais où la forme d'azote principale était de l'ammonitrate. Et en fait, dans un certain nombre d'essais, on avait exactement les mêmes modalités avec de l'urée. Donc, on a pu déjà comparer le fractionnement classique ammonitrate avec le fractionnement classique urée. On a fait la même chose avec les apports tout avant montaison. Et puis, la dernière question, c'était finalement comparer le fractionnement classique avec de l'ammonitrate, qui est ce qu'on a peut-être plus dans les systèmes conventionnels, avec la stratégie urée avant montaison, qui est peut-être ce qu'on rencontre souvent dans les milieux ACS, avec souvent l'urée qui est privilégiée par rapport à l'ammonitrate. Donc, là, en fait, on n'a pas forcément de différence significative entre les formes d'azote quand on est dans une des pratiques de fractionnement classique. Donc, on a des résultats légèrement à l'avantage de l'ammonitrate, mais non significatifs. Sur les apports maintenant précoces, léger avantage non significatif pour l'urée sur le rendement, et par contre, on perd en teneur en protéines de manière assez importante. Et puis, enfin, la dernière comparaison. Donc là, on a comparé tous les apports durées réalisés avant montaison avec une stratégie en trois apports d'ammonitrate. Et c'est là où on a les écarts les plus importants, surtout au niveau de la protéine. Vous voyez qu'on a un petit peu moins d'essais. C'est des modalités qu'on n'a pas testées partout. Finalement, qui confortent un petit peu dans ce qu'on pouvait observer dans des systèmes, j'allais dire, en labours ou TCS plus classiques. Donc, en conclusion, en système ACS, solder la totalité des apports avant montaison, ce n'est pas forcément la stratégie la plus gagnante, puisqu'on pénalise à la fois le rendement et la teneur en protéines par rapport à des pratiques avec du fractionnement classique. Et c'est encore plus marqué dans les situations un peu extrêmes où on a un seul apport. Un autre point important, alors qu'on n'a pas forcément évalué dans notre réseau d'essais, mais en fait, un seul apport, ça empêche toute option de s'ajuster en cours de campagne. Donc, tous les outils de pilotage, tous les outils de pilotage, des campagnes comme celle-ci où le bit-blé a le pied dans l'eau au moment du semis, on ne sait pas trop finalement si en fin de cycle il va rattraper ou pas. Ça ne laisse pas forcément de possibilité de s'adapter par la suite et de peut-être prendre en compte finalement le risque climatique. Ensuite, l'impact négatif sur le rendement et la teneur en protéines qu'on observe sans fractionnement ou en tout cas avec des apports très précoces, finalement, on arrive un petit peu à le réduire, enfin même plutôt bien sur le rendement en réservant un apport qualité en fin de cycle et puis qui permet justement aussi ce pilotage. Bon, ensuite, renforcer l'apport d'azote en sortie d'hiver notamment en substitution de l'apport qualité, on voit qu'on impacte négativement à la fois le rendement et la teneur en protéines par rapport à un fractionnement plus classique et qu'au contraire de repousser tardivement les apports, ça a un intérêt sur la protéine mais on perd quand même de manière assez nette en rendement. Finalement, des résultats qu'on avait déjà dans des systèmes on va dire plus classiques et puis le dernier point sur les formes d'azote alors nous quand même on était dans les essais où on avait à la fois urée et ammonitrate on était plutôt dans des conditions favorables à valorisation de l'azote on n'a pas forcément vu de grosses différences entre formes avec du fractionnement classique et peut-être une teneur en protéines plus pénalisée dès lors qu'on apportait l'urée de manière précoce. Après dans cette présentation je ne suis pas allé jusqu'à l'évaluation économique parce que ça aurait aussi compte tenu du prix différentiel de prix entre les formes ça pourrait faire pencher la balance vers l'urée mais d'un point de vue purement en rendement et protéines ce n'est pas forcément le cas. Voilà, je vous remercie. j'ai une petite question moi mais peut-être que c'est passé mais j'ai peut-être tout loupé parce que je me suis échappé à un moment donné par rapport au point vert et rouge qu'on a vu sur l'efficience de l'azote est-ce que les résultats ont été justement étudiés en prenant en compte en fait ce côté est-ce que la réponse est la même en termes de conclusion dans les points rouges dans les points verts ? Non, non, alors je ne pouvais pas tout présenter mais je vais le faire de tête quand on avait des points rouges au talage donc forcément la stratégie où j'apporte tout précocement l'azote se retrouve à un moment où il est mal valorisé donc ça impactait de manière assez significative le rendement pas trop la protéine il y a sans doute un peu un effet compensatoire et au contraire la protéine de mémoire elle était plutôt davantage défavorisée quand à tous les apports les conditions étaient favorables parce que finalement on ne bénéficie pas des bonnes conditions de fin de cycle alors certes l'apport précoce est plutôt bien valorisé mais on ne bénéficie pas de la fin de cycle favorable pour faire de la protéine donc voilà on a essayé un petit peu de regarder ça il fallait que ça tienne dans le temps de présentation oui une question alors il y aura plus que deux questions Raymond et Marie-Hélène Geoffroy qui avait élevé la main et donc je vous rappelle qu'il y a un site internet en fait c'est le restaurant qui nous appelait pour aller manger donc complétez les questions sur le site que vous avez que vous envoyez Caddy et je profite d'avoir la parole pour vous dire qu'on reviendra dans l'amphi à l'heure prévue initialement c'est à dire 14h30 pour pas pénaliser la suite de l'après-midi donc encore deux questions Raymond et Marie-Hélène Raymond Rouyn juste une question avez-vous fait des mesures d'absorption d'azote donc d'utilisation de l'azote apporté oui alors on ne les a pas encore toutes dépouillées mais effectivement on a fait alors pas forcément sur l'ensemble des modalités on en a sélectionné quelques-unes pour faire des mesures justement pour évaluer le coefficient apparent d'utilisation de l'azote et puis on a fait aussi des mesures d'INN à différents stades de la culture on n'a pas encore tout dépouillé on n'a pas encore tout dépouillé justement donc voilà il faudra patienter un peu merci Grégory donc Marie-Hélène Geoffroy EMR agronomie INRAE moi j'avais une question on a depuis quelques années déjà des méthodes de pilotage intégral donc qui ont comme intérêt de bien s'adapter en fait à la diversité des situations et donc je voulais savoir si vous les aviez testés aussi là dans ces essais-là alors dans une bonne moitié des essais même peut-être plus on avait une modalité donc pilotage intégral avec CHN donc j'avais regardé un petit peu les performances c'était j'allais dire un peu en demi-teinte mais moi je l'explique assez bien parce qu'on est en micro-parcelle et aujourd'hui ce qu'on préconise au niveau CHN c'est de coupler la modélisation avec les images satellites pour réajuster le modèle donc là en micro-parcelle on n'a pas cet apport des satellites donc on n'est pas au max on va dire de performance du modèle donc il n'y avait pas forcément un gain très intéressant et là en fait à partir de cette année on a un peu basculé on a arrêté les essais micro-parcelle mais on intègre des des parcelles en système ACS dans nos réseaux de bandes agriculteurs CHN donc on pourra voir un petit peu si finalement le pilotage intégral permet j'allais dire de s'ajuster à la dynamique de l'azote dans ces systèmes l'avantage des bandes agriculteurs c'est que là on bénéficie de la correction avec le satellite écrit avec le 200 500 200 200 200